Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour cette nouvelle année, ce nouveau séminaire Babylone. Je crois que nous en sommes à 16 ou 17 ans d'âge déjà. Et donc vous avez probablement pris le programme en rentrant. Je vais vous en dire un mot rapidement pour essayer de vous allécher, pour que vous veniez aux séances qui vont suivre et que vous ne soyez pas simplement là alléchés par la présence de Jean Gilibert, ce que je comprends bien sûr, mais il y a des jeunes derrière qui promettent beaucoup. Donc nous avons mélangé les jeunes et les expérimentés pour pouvoir aborder tout un champ de littérature importante. Jean Gilibert, je vais vous le présenter rapidement et présenter l'exposé de ce soir. Alors, lundi 17 décembre, vous avez Silke Schauder, que vous connaissez déjà, qui est intervenu, pour ceux qui étaient là et qui s'en souviennent certainement, sur Camille Claudel. C'est une passionnée de Camille Claudel. Il y a les actes d'un Camille Claudel à Cerisi qui sont publiés. Vous pouvez retrouver beaucoup d'interventions autour de Camille, dont celle de Silke Schauder. Elle est intervenue sur Michel-Ange. Les actes de cette intervention sur Michel-Ange sont parus dans confrontation psychiatrique. Elle est intervenue sur Rilke. Elle a fait un Cerisi sur Rilke et les actes paraîtront prochainement. Cette fois, elle abordera la peinture et l'étrange intérêt qu'elle trouve à quelques notes qu'elle a trouvées. Note sur la poupée d'Oscar Kokoschka, avec de l'étoffe dont sont faits les rêves. Une citation de Shakespeare pour réfléchir sur ces étranges relations d'Oscar Kokoschka et de sa poupée, presque aussi étrange que celle de Winnicott avec son doudou. Il y aura un trou le 4 janvier que nous comblerons en fonction de la réponse de l'intervenant pressenti. Ensuite, Céline Masson, que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez moins, qui abordera un continent artistique singulier, en tout cas à Babel, puisque nous ne l'avons jamais abordé, celui de la photographie autour de l'artiste Michel Nedjar. Vous retrouverez, pour ceux qui l'ont déjà rencontré ici, Daniel Urvi, qui est un psychiatre, psychanalyste, qui interviendra sur Herman Melville et les ambiguïtés autour de Billy Budd essentiellement. Daniel était intervenu, vous vous en souvenez, sur Kafka en particulier, sur Stevenson. Ensuite, nous aurons le plaisir de retrouver Edmundo Gomez-Mango, psychanalyste, uruguien, qui était intervenu évidemment sur l'Autré-Amont et qui, cette fois, nous évoquera la poésie de Juan Gelman. Enfin, nous aborderons pour la première fois, il était temps, et pour finir ce séminaire, avec Christophe Paradas, la question Hemingway, la question du corps de l'œuvre chez Hemingway, donc Christophe Paradas, lundi 17 juin. Donc ce soir, je suis heureux, honoré, de l'amitié que nous fait Jean Gilibert, qui est souvent venu à Babel, présenter en particulier sa superbe lecture de Vautrin de Balzac et qui est intervenu aussi sur cette fameuse rencontre qui a été pour lui une rencontre avec un homme remarquable, une rencontre identificatoire, même probablement, avec Antonin Arthaud. Vous vous souvenez probablement de ses interventions, mais vous vous souvenez peut-être aussi de son intervention, toujours dans le cadre du colloque Babel, dans le cadre de Babel, mais dans le cadre d'un colloque Babel, cette très belle intervention sur Arthur Rimbaud, le pubère, Arthur Rimbaud, le pubère. Les actes de cette intervention sont d'ailleurs dans le livre qui vous est présenté à l'entrée, qui reprend les actes de ce colloque, qui s'appelle « L'adolescence entre les pages ». Et vous avez des interventions d'André Green sur Baudelaire, de Philippe Jamais sur « L'étranger de Camus », de Julia Kristeva sur « Colette », de Catherine Chabert sur « Carson Maculers », de Jean Gilibert sur « Rimbaud » et, j'en oublie un, Audon Vallée, très belle intervention, d'Audon Vallée sur « L'affaire Oscar White ». Donc Jean Gilibert est une présence très importante dans l'ombre comme ça de Babel, dans l'ombre pulsionnelle de Babel. C'est lui qui, pour le dire rapidement, et je passerai à autre chose, avec un certain nombre de ses articles, de ses ouvrages, m'a confirmé dans l'intérêt qu'il y avait à explorer le corps d'une œuvre en l'associant doucement, délicatement, prudemment, mais en l'associant tout de même à la biographie de l'auteur, et qu'il pouvait y avoir, dans cette association entre l'œuvre et la biographie, un surcroît de savoir, de plaisir, tout à fait intéressant, et que ça n'annulait pas cette dimension artistique, bien au contraire. Jean Gilibert est psychiatre, psychanalyste, poète, on le sait moins, traducteur, il traduit évidemment Shakespeare, à son rythme, si je puis dire, il n'aime pas beaucoup Bonne-Foi, il va nous dire peut-être pourquoi, enfin, les traductions de Bonne-Foi, pas toutes, en tout cas, il a besoin de retrouver un certain rythme dans les traductions qu'il propose concernant Shakespeare, il est bien sûr dramaturge et metteur en scène, il a une biographie très pleine d'expériences, alors d'expériences en tant que médecin, psychiatre, psychanalyste, à la Société psychanalyste de Paris, dans le 13e qu'il a dirigé, bien sûr, expérience de psychodramatiste, il a écrit des livres sur le psychodrame, l'expérience de psychodramatiste qui nous a été d'un utile recours, d'un utile secours, ici, lorsque nous avons proposé le psychodrame aux adolescents, nous sommes bien sûr inspirés de ses travaux, donc psychanalyste, psychodramatiste, voilà pour ses activités cliniques, il a, de manière concomitante, eu une expérience théâtrale, une carrière théâtrale particulièrement remplie, et même filmographique, en tant que comédien, mais peut-être surtout en tant que metteur en scène, je ne vais pas vous citer toutes les pièces qu'il a pu proposer, vous y verriez quasiment tout Shakespeare, ou presque, beaucoup de Dostoyevsky, du Joyce, bien sûr, du Rojas, du von Kleist, du Racine, etc. Je crois qu'il a une affinité particulière, je crois avoir perçu ça, avec Dostoyevsky et Shakespeare, peut-être plus qu'avec Claudel. Il a bien sûr aussi, non seulement mis en scène un certain nombre de grands auteurs, mais lui-même, bien sûr, a proposé un certain nombre de textes, je dirais ceux que j'ai vus, moi, en particulier, qui m'ont beaucoup marqué, le mort homme, et j'insiste pour vous dire que, justement, une pièce de Jean Gilibert se joue actuellement, du 15 au 28 octobre 2009, à la Maison des Métallos, un texte de Jean Gilibert, mis en scène par Cynthia Gava, et qui s'appelle Le crime de flot, n'hésitez pas à y aller, le pitch, le menu, est assez alléchant, et on retrouve tout ce qui hante, depuis un certain temps, Jean Gilibert, autour du surnaturel, qui peut accompagner les errances des morts lorsqu'il nous visite ou nous revisite. Il est donc traducteur, je l'ai dit, il a évidemment beaucoup écrit, je vais citer quelques ouvrages, n'hésitez pas à aller sur maintenant Google Internet, vous allez pouvoir avoir toutes les références. Le deep maniaque, qui a été une somme importante chez Payot, qui est devenue une référence, de même que son essai sur l'esquizophrénie au PUF, le psychodrame de la psychanalyse, au Chonvalon, qui est aussi une référence pour ceux qui s'intéressent au psychodrame, le fameux folie et création, celui qui est peut-être le plus rapidement accessible, parce que c'est celui qui aborde justement cet esprit de Babel, nous l'avons bien sûr copié sur Jean Gilibert, cet antérieur folie et création, folie et création, vous allez avoir de très beaux textes sur Artaud, sur Nietzsche, sur cette question en effet de la folie, de la folie privée, source de création. Ça n'est plus ça, c'est un drôle de livre, mais particulièrement touchant, parce qu'en grande partie autobiographique, vous avez bien sûr les textes poétiques, les poésies, en particulier mes référentes, et vous avez un certain nombre d'ouvrages qui tournent autour de l'esprit du théâtre, l'esprit du théâtre chez Phoebus, Phèdre et l'inconscient poétique chez l'Armaton, et enfin, vous avez... Alors, ce n'est pas un écrivain, ce n'est pas un romancier, au sens propre du terme, c'est bien sûr subjectif ce que je vous raconte là, c'est un auteur, un vrai auteur, et je vous invite vraiment à lire ce formidable livre d'auteur, pas simplement de romancier ou d'écrivain, qui s'appelle Jean Santerre et qui est paru chez Phoebus en 2004. Un certain nombre de gens ont témoigné de leur reconnaissance, de leur gratitude pour l'ensemble de l'enseignement clinique et l'enseignement autour du théâtre qu'a pu leur prodiguer Jean Gilibert autour du psychodrame, et aussi, il existe ainsi des textes et des DVD sur Jean Gilibert, en particulier le très beau Jean Gilibert ou l'autre théâtre, de Marc-Olivier et Séphia, paru aussi chez Phoebus en 2004, et puis présence de Jean Gilibert, Michel Vénard, 2004. Voilà pour une présentation succincte de celui qui a accompagné le développement de ce séminaire autrefois appelé Babel et qui s'appelle maintenant Babylone, c'est-à-dire que c'est un de ceux qui nous a appris à pouvoir visiter sans trop de peur les affres archaïques dans lesquelles un certain nombre d'auteurs peuvent sombrer sans totalement se perdre et peuvent rebondir par la grâce d'un don artistique qui leur permet de s'extirper d'un certain nombre de choses qui les rattrapent et de pouvoir communiquer collectivement une expérience singulière fut-elle agonique. Jean Gilibert, merci d'être avec nous. Je précise qu'il sera discuté par Jean Loxerrois, qui se présentera au moment de la discussion. Et je vous remercie. Je te remercie à nouveau de cette présence. C'est moi qui vous remercie, Maurice, et de votre présentation babylonienne. Alors, c'est certainement ma dernière conférence sur le sujet et vous comprendrez vite la raison et l'égard à mes deux casquettes de psy et d'homme de théâtre. Le titre, d'ailleurs, qui a été envoyé est plus long. Je vais vous le lire car il éclaire un peu toute la position que je prends. Le titre est le suivant. De l'amour de la sagesse, la philosophie de Platon, philosophie, sagesse, à la sagesse thérapeutique de Freud, sagesse égale ici sapience, comme on parle des livres sapienciaux de la Bible, à partir de la folie maniaque du théâtre grec et à partir de la folie hystérique de la salle pétrière avec Charcot, au départ. Je ne saurais commencer cet exposé sans manifester un grand désir amical de reconnaissance à Jean Loxerrois, philosophe ami, traducteur de Platon, sans les travaux duquel je n'aurais pu exposer mes pensées. Non plus que remercier Marcel Gauchet et Gladys Swain dans leur travail remarquable sur le vrai Charcot. Que de discussions avec Gladys Swain sur Charcot quand nous travaillions ensemble dans le 13e, Gladys Swain, malheureusement, disparu. Oui. Y a-t-il analogie, voire analectique, pensable, entre le passage de la tragédie grecque, il faudrait dire attique, Athènes, à la philosophie de Platon et le passage de la théâtralité, sans théâtre, des hystériques de la salle pétrière à la fin du 19e siècle, régulée par Charcot à la naissance de la psychanalyse, d'abord avec Breuer Freud, puis Freud seul et sa sagesse, Sophia, thérapeutique, au départ avec Anne Nao. Sagesse, voulant toujours dire sapience, c'est-à-dire aussi connaissance. Je me suis demandé comment j'allais m'y prendre pour une dernière fois communiquer mes expériences de théâtre, acteurs, metteurs en scène, écrivains, conjointes à mes expériences de thérapeutes en psychiatrie et en psychanalyse. J'ai pensé à des analogies malgré toutes les différences. Elles ne relèvent que de mes expériences donc contestables. Platon est né d'une crise culturelle, Freud aussi. Le post-quantisme, on pourrait dire pour Freud, d'un juif athée. Tout de suite, l'analogie qui semble impensable entre la Grèce, comme on dit aujourd'hui, culturelle, à la sortie des guerres médiques et entamant déjà la guerre du Péloponnèse et, analogie difficile à soutenir, avec l'Europe, ici la France et l'Autriche, à la veille de la Première Guerre mondiale. Freud a séjourné six mois à la salle pétrière dans le climat d'une troisième république en France qui tentait de vivre le passage d'un théâtre romantique épuisé au théâtre symboliste. Ceci est important puisque, dans une atmosphère très mondaine dont la France a le secret, la tragédienne Sarah Bernard venait, en spectatrice, piquer les expressions passionnelles des hystériques, actrices non professionnelles comme le furent les acteurs que les hommes du théâtre de la démocratie aristocratique d'Athènes. Analogie, je le crois, dans un mouvement de pensée et d'action quand une folie maniaque propre à Dionysos se mue en une sapience réflexive, colloque à deux avec Platon, qui ne gardera que la mania érotique en vue d'un socius républicain et quand, comme lui répondant, une folie hystérique ayant beaucoup gardé de la manie va se muter et se rédimer en thérapeutique de la conversion, c'est l'expression de Freud, en grec de la métanoïa, en une sagesse, une sophia partagée à deux, rappelant, dans une certaine mesure, les dialogues platoniciens. refus et Freud de toute théâtralité pour comprendre au mieux laïquement le passage de l'âme au corps, ce qu'il appelait la conversion, métanoïa, du psychisme au somatique, psych, donc accessible par le langage, mais pas que par lui, et encore langage rendu équivalent à Soma dans ses seuls procédés d'énonciation et non d'expression. Dédoublement de la conversion par la cure dans un seul dialogue, hors toute contingence citoyenne de public, même à socialité déclarée. Le langage, il faudrait dire comme Freud de Logos, restera, à mon avis, dans l'esprit de Freud, comme l'âme du monde et non l'esprit du monde. Et je dirai pourquoi, j'essaierai de le dire. La res publica, la réalité publique, dans les deux cas, changeait de visage et d'éthique. Le théâtre est une rupture avec la mystique de la cité grecque, ce qui est totalement oublié quand je dis les commentaires là-dessus. Le théâtre se situait hors de la cité comme le cimetière et non dans la cité comme l'agora. On peut dire alors, fidèle au tic de notre époque, passer du cultuel au culturel pour partager le sexuel. L'acte de la pornocratie de la pulsion de nos jours avec laquelle on va tout justifier, on n'a qu'à écouter la télévision. Freud n'est pas Platon, je le sais. il n'aimait pas la philosophie, schizophrénique en son essence, sic, et Platon n'est pas thérapeute, mais en moi du plus profond répond une voix qui dit « si ». Et ma double expérience d'homme de théâtre et de médecin de l'âme m'y conduit. Car au départ, il ne s'agit jamais chez Freud d'une psychosomatique de ses débuts, le « ça », qui deviendra dans la deuxième topique le « ça », d'Ars-Es. Simplement, Platon disait « philosopher, c'est s'exercer à mourir ». Et je me permets de penser que Freud pensait aussi que « psychanaliser, c'est s'exercer à mourir ». Mon expérience de théâtre à partir de 1946 après la Deuxième Guerre mondiale dans la tentative d'instaurer un climat de renouveau fut fondée quand même dans l'appréhension de ce qui s'était situé dans le théâtre du cartel d'avant-guerre, principalement Dulin et Pithoeuf. Mais j'ai vite senti venir le goût forcené de la rhétorique, bientôt de la sophistique, la valorisation seulement décorative et interprétative de la mise en scène au dépend de la mise en œuvre. Et c'est vrai que la mise en scène, moi, ne m'a jamais intéressé. En cela, je pense que je faisais comme Jean Villard. Le même autoritarisme est survenu dans l'appréhension clinique de la maladie psychique. La clinique, comme épreuve et manifestation de ce qui se montre, partage du symptôme entre médecins et patients et non pas isolation du seul signe, idéologie de toute métapsychologie actuelle. En cela, fidèle à Freud, je crois être, quand celui-ci déclarait ceci, quand je suis, je le cite, quand je suis dans la détresse, j'ai recours à la sorcière métapsychologique. psychologique. Oui, je crois que je n'ai pas eu peur d'avoir la trouille et de me contenter quelquefois des sorcelleries, non de la sophistique, mais de l'idéalité, quand même assez vite repoussée. Toute proportion gardée, Platon connut cette détresse dans le deuil quelquefois mélancolique de la mort de Socrate et beaucoup de sorcières métaphysiques pleuant en terre. La guérison par l'idéalisme, on dirait de nos jours, particulièrement. l'édos, l'idée. Le théâtre avec les lumières, j'entends les lumières de l'histoire avant la Révolution française, déconcocté, le théâtre déconcocté se muta vite en explanation idéique comme le montre la dramaturgie de Lessing de Hambourg et le théâtre cultuel en sa fondation grecque dériva vite vers le culturel de même que la réflexion puissante et abondante de Freud dans toute sa patristique Ferenzi, Abraham, Tosque deviendra vite en 50 ans une scolastique. Comme on dit et qu'on écrit ça n'est pas dans Freud mais ça y sera. Encore une fois la théâtralité démonstrative de l'hystérie à la salle pétrière n'est pas du théâtre mais elle revendiquait cependant un statut théâtral par son dramatisme voyant et Freud en refusant toute philosophie légitima cependant toute sapience thérapeutique. Refus du poétique chez Platon beaucoup plus éloigné du rhapsodique d'Homère comme Nietzsche le croit et acceptation hautement remarquée par Freud de la communauté de pensée et d'émoi entre poésie et découverte psychanalytique. C'est en fin de compte tout le problème terrible et spécieux de ce qui s'appellera l'idéalisme où toutes les choses dans l'idéalisme valent déjà en elles-mêmes pour elles-mêmes indépendamment et universellement ou l'exemple le plus célèbre par un génie philosophique incontestable mais que je réprouve Hegel. Oui, découverte de ce qui subsistait de l'âme par ce passage de l'inconscient cérébral de Charcot à l'inconscient psychique de Freud. Reprise en main par Freud de la notion d'âme oui mais très partiellement et très énigmatiquement l'appareil d'âme l'appareil psychique de l'interprétation du rêve est à mes yeux assez énigmatique. N'est-il qu'une âme assujettie à un appareil à des nécessités machinales donc automatiques ou au besoin simplement d'un outil qui n'est pas une machine pour donner une liberté de choix entre topique dynamique et économique. C'est vrai que la métaphysique idéique n'a été souvent qu'une machine à idée une idéologie question non résolue de l'âme qui justifiera en effet une métapsychologie encore que le préfixe méta n'est pas privatif métapsychologie n'est pas aprivatif psychologie métanoia conversion n'est pas sans noia pensée métaphysique après Aristote le terme n'est pas d'Aristote mais il se revient après n'est pas apphysique de physis de physis l'énergie c'est un vaste problème vous vous en doutez où Freud aura une difficulté à mes yeux du passage de l'âme à la notion d'esprit l'esprit des juifs du judaïsme l'esprit des chrétiens le saint esprit déjà on le voit naître chez Freud tout laïque qu'il soit dans la psychologie collective et analyse du moi et dans le moïse et le monothéisme ce sera en effet tout le problème de la conversion la métanoïa le passage du psychique au somatique qu'instaurera avec Freud la thérapeutique de l'hystérie ici une remarque je crois que cette incertitude de Freud au départ refusant toute immortalité à l'âme comme l'ont fait les grecs permettra la mutation de l'âme en esprit dans la deuxième topique des pulsions ça sur moi moi étrange aventure Platon déjoue parménide qu'on appelle un présocratique sur l'être et la pensée Freud déjoue Charcot par le passage de l'inconscient cérébral à l'inconscient psychique un inconscient sans cerveau les neurosciences actuelles réactualisent ce problème il y avait une aporie psyché soma chez les grecs et soma chez Platon jusqu'à autant que je me souvienne et Jean-Locceram Dura si je me trompe un quasi jeu de mots chez Platon entre soma sema sémantique et soma chez Platon veut dire plus souvent cadavre soma veut dire plus souvent cadavre que corps organique seul Antonin Artaud revendiquera au XXe siècle sur un corps sans organe sic mais un corps tout de même absolument théâtral la révélation de l'être et pourtant conversion métanoia de psyché en soma chez Freud pour expliquer l'hystérie et la guérir et seulement par psyché véhiculé véhiculé par l'impact du langage l'angos guérissant de la lancée par un travail analogue à celui du rêve et du deuil comme travail l'appori corps âme chez Freud s'apaisera quelque peu cependant à quel prix cet abandon de l'âme minimisé en esprit chez Freud et quasi conversion métanoiaque de l'âme au seul service de l'idée de l'aidos de l'envu chez Platon et cependant encore quelle merveille pour moi de lire sur la plume de Freud dans une petite note écrite à la fin de sa vie ceci psyché est étendu n'en sait rien voilà donc tout d'un coup la télépathie de l'écoute théâtrale la communauté et la commensalité du public à nouveau justifié apparente mystique du théâtre mais pourtant mystique ce que je vais dire ici sera jugé comme irresponsable pourtant Freud à l'opposé de Karl Marx déjouera l'explication rationnelle du masochisme c'est à dire l'automatisme lié chez Marx au machinisme industriel de la fin du 19ème siècle il n'y aura plus chez Freud d'automatisme mais des compulsions dont la plus patente est évidemment la compulsion à la répétition me vient à l'esprit les études de Freud sur le jeu comme acquisition de plaisir en opposition au rêve qui est une acquisition au rêve une fuite du déplaisir pardon et le jeu une acquisition de plaisir pas d'automatisme verbal non plus pas d'écriture automatique qui a leuré un temps à mes yeux le surréalisme breton ou aragon pas d'automatisme de la pulsion de mort mais une compulsion pour Freud le retour à l'inorganique l'antérieur au non vivant à une unité première qui pensait Freud dans son athéisme très judaïque se substitut mais adieu idée d'un néant idée platonicienne qui se mutera par incompréhension en idéologie idéisme du négatif chez certains successeurs de Freud négatif qui évidemment devra se positiver erreur c'est vrai cependant que Freud a hésité entre le symptôme partageable et le signe impératif Emmanuel Benveniste comme linguiste me faisait part un jour de son incompréhension de l'apparition du signe dans les langues indo-européennes il le pensait être un artefact c'est tout ce que je sais de ce qu'il m'a dit je ne peux en décider n'étant pas linguiste mais je sens très bien que le signe ne permet aucune métaphorisation le signifiant est rhétorique et déclamatoire jamais poétique il a joué les pires tours à la rhétorique du baroque et du surréalisme poisson soluble ou revolver à cheveux blanc du surréalisme Freud comme Platon tout pessimiste qu'il soit veulent cependant s'échapper de la caverne et non d'en faire une prison dorée le logos répond essentiellement à la nanke la nécessité il la conjure en conjuguant psyché et sommat hors de tous ces énoncés ceux-ci seulement envisageables pour les modernes pouvoir métaphorique onirique de la poésie lyrique plus particulièrement des émois plus que des affects jusqu'aux maladies de l'âme que n'a cessé de détecter la traduction médico-philosophique lire en cela les ouvrages de Jacques Ipigeau tout ceci pour me permettre de relater en petit aparté une incursion rapide de ma biographie en vue d'être licencié de philosophie visant vaguement l'agrégation dont j'ai été incapable je m'embarquais à contrario à ressusciter avec quelques camarades le groupe de théâtre antique de la Sorbonne en 1946 créé par Roland Barthes entre autres en 1936 tragédie grecque restituée et non reconstituée au nom de la mania grecque de l'évocation cultuelle de Dionysos il est vrai qu'entre le culte de Dionysos du culte Thrace et ce qu'il apparaît dans la tragédie d'Athènes la tragédie athique très édulcorée il y a tout un passage que nous ne connaissons pas d'ailleurs pour la grecque il fallait un certificat de science j'ai choisi le PCB parce que j'aimais la biologie en fin de compte je voulais être biologiste et m'embarquer dans la médecine devenir psychiatre thérapeute psychanalyste choix qui s'est décidé au moment d'ailleurs où une carrière d'acteur professionnel m'était comme proposé j'y fus d'ailleurs très sollicité le théâtre en conjonction avec la mise en scène et la perspective angoissée dans l'écrire qui est venue très tardivement j'avais découvert avec les grecs la folie maniaque mais aussi celle qui guérit comme le théâtre d'un disat le fait je ne voulais pas la lâcher je n'ai pas voulu la lâcher il me restait à découvrir la folie hystérique alors fou maniaque hystérique en cela j'avais l'exemple de Braudelaire dans mon dans mon coeur mis à nu j'ai cultivé avec délice et terreur mon hystérie disait-il et chose curieuse Braudelaire était hanté par le théâtre il a voulu en écrire il l'a estimé médiocre le peu que j'en ai lu c'est vrai mais il n'a jamais pu écrire de théâtre alors qu'il le souhaitait alors que Nerval en a écrit il le souhaitait il semble que son hystérie oui puisqu'il le dit et je crois que c'est vrai l'a complètement gourmé quand il a fallu s'agir de carrosser écrire du théâtre il y a un texte sur Donjon qui est à la fois extraordinaire et tout à fait raté alors fou maniaque hystérique moi-même je voulais retrouver cela dans la psychiatrie et la psychanalyse enfin l'articulation psyché soma alors quelques mots d'incidence sur psyché mais avant souligner déjà qu'il y a deux couples qui apparaissent dans l'aventure de la psychanalyse et de la philosophie et du théâtre le couple soma psyché corps psychique âme et le couple esprit matière les deux sont différents l'exemple le plus fameux en est la phénoménologie de l'esprit d'Egel et chez Karl Marx le matérialisme dialectique mais partie d'Egel ce que en général les marxistes oublient critiquant mais partie de là partie de la phénoménologie de l'esprit entre autres alors quelques mots d'incidence sur psyché chez Homer psyché se sépare de Soma dans la bouche des bourrants pas de spectre nocturne dans l'Iliade ou l'Odyssée pas de revenant l'homme peut sans mourir être arraché pour toujours au règne des vivants une folie maniaque surexaucée Nietzsche comprendra cela au mieux et en mourra fou Homer ne pensait pas encore lui à Dionysos et Hésiode disait que ne suis-je encore un être c'est d'ailleurs cette chose étonnante qu'a traité mon ami Jean-Luc Gérois ce regard sur la mortalité chez les Grecs qui n'est pas du tout celle qu'on dit d'habitude alors comment sortir de la vie sans mourir les dieux seuls ont encore et toujours à naître sans mourir il n'y a pas d'intervalle entre le présent immédiat et le passé lointain pas de notion d'histoire mais de l'épopée élation narcissique avant la lettre métaphore réelle de la vie il faudra alors passer par le théâtre pour qu'un esprit de mort bouleverse une âme de vie et d'une manière idéique spéculative philosophique s'exercer à mourir comme je le disais tout à l'heure philosopher c'est s'exercer à mourir assumera Platon Freud dira-t-il autre chose dans son stoïcisme ne cherche pas à me consoler de la mort fait partie de la vie dira-t-il vivra-t-il ainsi la mort de sa fille psychanalysée devient peut-être alors là aussi je l'ai déjà dit s'exercer à mourir mais revenons hexabrutaux à Homère où Patrocle dans l'Iliade apparaît à Achille Patrocle est mort non comme un revenant shakespearien mais comme un vivant une image manifeste et non un fantasme ou pire un simulacre voire une hallucination c'est d'ailleurs là une des profonds pièges de l'idéalisme post-Platon platonicien où le miracle du monde des phénomènes l'hallucination dans la vision de la vie ou la vision de la mort se mutera en miracle du monde des phénomènes tel qu'il est apparu dans le surréalisme entre autres ou dans le signifiant ou dans le grand autre de l'inconscient alors que peut-être Bachelard qui n'était pas psychanalyste mais qui a écrit les psychanalyses a vu à mon avis beaucoup plus juste Platon avait-il compris cela avec Socrate à son Socrate mort condamné à mort dans la plus grande injustice sociale Freud comprit-il cela devant la menace nazie où il fallut l'héroïsme de Marie Bonaparte pour le tirer d'une mort certaine là où ses sœurs périront le théâtre grec en son essence occidentale ne dit-il pas cette autre chose mourir et renaître avec l'apparition de Dionysos en effet ce triomphe vital n'est-il pas d'ordre maniaque caricatural et souvent médiocre dans la pathologie certes oui sortir de la vie sans mourir mettre la mort non hors de soi mais en dehors de soi ce qui n'est pas la même chose et souvent une certaine clinique psychiatrique confond le hors de soi et le en dehors de soi alors qu'elle réintègre son camp psychique dans la mélancolie le maniaque se croit d'emblée immortel comme nous tous tout un chacun Platon et Freud avaient compris tous les deux cette transvaluation des valeurs mieux que Nietzsche je crois pourtant le plus hanté par cela cependant il y a pour moi quelque chose de trop voulu volonté est le mot chez Platon et chez Freud de trop vouloir philosopher chez Platon de trop vouloir guérir par l'esprit toute la seconde partie de l'oeuvre de Freud il y a aussi une sapience du surnaturel Rabelais Balzac Hermann Broch Bernanos que le surnaturelisme a vaguement côtoyé le surnaturel et non pas le surréel mais revenons au grec il faudra attendre Échille et le théâtre attique pour que le surnaturel et non le surréel prennent sens Dionysos Dionysos et sa folie maniaque Dionysos cet étranger de l'intérieur qui pousse maniaquement et hystériquement à la pulsion épidémique celle de certains conflits meurtriers souvent sexuels Dionysos le culte l'histoire trace de trace n'est pas un mythe le mythos de Dionysos est introuvable c'est un culte trace archaïque qui entraîne les pulsions épidémiques des assistants et de ceux des ménades et de ceux qui subissent l'effet des ménades et qui se transforma en orphisme le dépeçage si j'ose dire d'Orphée et je rappelle qu'Apollon c'est là où à mon avis Nietzsche s'est trompé Apollon lui-même saura être une ménade et tuer le mortel mais non ce n'est pas un idéalisme sexuel de l'enfant et j'interviens tout de suite c'est un peu un aparté il n'y a pas de pulsion en soi comme aujourd'hui on le pense ou comme ça a été pensé au départ de la psychosomatique on fait de nos jours je s'appelle ça une pornocratie de la pulsion au fond de l'homme cela disait Grodek le ça c'est déjà un idéalisme excessif Freud à un moment dans sa seconde au passage de la première à la seconde topique avait pensé au soi plutôt que le moi et puis il s'est récusé on le comprend d'une certaine manière parce que le soi est sans pulsion alors que le ça est le fondement pulsionnel mais je rappelle une chose quand on entend parler de l'adoption à la télévision tout le temps le crime sexuel c'est la pulsion ce qui est complètement aberrant et criminel pulsion chez Freud dans sa métapsychologie ça a une histoire ça a une source c'est un objet contingent c'est un destin surtout ça n'est pas du sensationnel la pulsion c'est une autre aventure Dionysos pour en revenir à Dionysos est perditif et sauveur mort et renaissant peut-être d'ailleurs comme l'Osiris égyptien c'est possible j'ai connu le chanoine de Rioton qui avait beaucoup étudié sur toutes les cultes et le théâtre entre guillemets égyptien d'Isis au Syris la reconstitution etc il pensait que lui enfin je ne le cite pas mais je pense à lui il pensait qu'il y avait mort et renaissance venaient pour les grecs venaient des égyptiens c'est possible je n'ai pas suffisamment de compétences Dionysos l'enfant de Zeus est mis à mort et démembré par les titans c'est Dionysos mis à mort dans l'homophagie culturelle avant accultuelle avant les dérives orphiques et pythagoriciennes il renaîtra est-ce bien le mot je ne sais pas par le culte de théâtre peut-on associer renaissance et résurrection dans le christianisme je ne sais pas c'est très difficile à élaborer mais en tout cas mort et ressuscité parce qu'il y a et renaissant parce qu'il y a théâtre en Grèce tragédie trois tragédies aux grandes dionysies et drame satirique tout d'un coup me vient l'idée une sale blague dans des istratas de si on m'échappe tout d'un coup ça va revenir de la pièce qui succédait aux trois tragédies les istratas les femmes ont décidé pour que la guerre s'arrête de faire la grève de l'amour au paddock avec leur mari alors il y a une femme qui en a quand même un peu marre de rester comme ça continente elle vient trouver les istratas et elle lui dit il faudrait qu'il y ait la cheffe de coeur il faudrait quand même que ça finisse et les istratas lui répond tel quel ah t'as qu'à prendre un concombre je trouve cette réflexion très drôle en 1900 on aurait dit t'as qu'à prendre un prêt-à-porter avec Lacan on dirait t'as qu'à prendre le signifiant phallique moi je préfère le concombre comme des l'autre tragédie suivie du drame satirique on l'a échappé belle dit alors la raison satisfaite d'elle-même mais la raison est toujours satisfaite d'elle-même de la paranoïa à la démocratie donc Dionysos devient un sauveur de la cité antique ce qu'il n'était pas tout à fait dans le culte premier du diasparagmos de l'enfant Dionysos mis à mort par les titans je veux donner ici deux exemples de cette implication de Dionysos dans la tragédie on a perdu la pièce qui traitait Dionysos d'Echille les bassards ou sous en dessous l'homme-femme car Dionysos c'est l'homme-femme bassard voulant dire les bacans la tragédie sous titrant l'homme-femme le premier exemple concerne l'antigone de Sophocle antigone vient de recevoir la proscription une mort vive par l'édit politique de Créon le roi et la cité et la désobéie cela suffit à ce moment précis le coeur entame une invocation lyrique et dansée qu'on appelle les porquèmes où Dionysos est appelé au secours le drame est tellement la tragédie est tellement violente dans la cité que seul un dieu peut venir secourir cette cité ce sera Dionysos et voici le texte traduit toi l'orgueil des Thébains du haut non innombrable fils de Zeus au son gros devant toi qui séjourne volontiers dans la riche Italie toi qui habite Thèbes la cité les Bacantes oh Iacos qui vit près de l'Ismenos au flot limpide viens purifier ta cité franchis les monts aigus du Parnasse viens secourir ta ville cette invocation à Dionysos pour secourir Thèbes qui se trouve dans le conflit le plus horrible qui soit puis second exemple elle est Bacante du Ripide tragédie qui clôt tout le cycle de la tragédie grecque Pintée est roi de Thèbes hostile au culte de Dionysos c'est un rationnel sa mère agavée est elle une Bacante une Médade vouée au culte furieux d'être abandonné si j'ose dire par la cité le dieu Dionysos apparaît à Pintée le revêt de la robe des Bacantes sans chercher à le convaincre mais on verra on verra bien on verra bien pense alors Pintée lui-même alors par ce travestissement Pintée se sent devenir non pas femme mais fou un fou maniaque et par rejoindre les Bacantes au Citéron bien connu avec Édipe dont sa mère sur le Citéron est une Bacante Pintée dans sa folie ménadique est pris pour un fang par sa mère il est lynché déchiré dans le diasparagmos et dévoré en partie par sa mère ménade ceci est rapporté par un récitant agavée la mère revient sur scène encore enivrée portant sur une pique la tête de son fils petit à petit elle se dégrise et on la dégrise reconnaît son fils et son crime elle entre alors en dépression terrifiée de la mélancolie et quitte la scène après avoir lavé comme dit le texte son oeil dans le ciel bleu la pièce est finie pour Euripide Dionysos est un étrange guérisseur Euripide est le dernier des tragiques les guerres médiques sont terminées et on entre dans les guerres du Péloponnèse entre Sparte et Athènes et où Athènes va sombrer totalement je pense que c'est important et ça retentit dans le dernier tragique grec Euripide c'est important ce moment historique pour l'écriture théâtrale mais il ne faut pas oublier Dionysos bien sûr et le culte qu'on lui doit quand on est une vraie cité grecque culte du meurtre de l'enfant et renaissance avec problématique de ce qui s'appelle la résurrection l'épopée ne connaîtra pas cette présence folle épidémique mort et renaissance quand la tragédie ne vivra que par cela la manie notre manie des psychiatres folie extatique et dévoration criminelle Platon ne commencera pas par cela et n'ira pas là où le théâtre s'enracine Freud lui à contrario commencera par la mélancolie en témoigne son étude métapsychologique et ne fera qu'annoter la manie comme triomphe vital sur le surmoi mélancolique la manie sera réservée à la transe d'amour ou à l'ivresse alcoolique ou par stupéfiant au-delà mais non sans l'élation narcissique l'extase des jeux verbaux la plupart déconnants tout ceci s'éputation parce que l'épopée met en cause la mémoire de l'auditeur en rompant maniaquement sans Dionysos l'équilibre de l'intérieur de l'homme c'est une rhapsodie lyrique la tragédie grecque comme tout vrai théâtre ultérieur attaquera l'intelligence de l'auditeur dans sa commensalité ce qu'on appelle le public d'auditeur il deviendra en même temps spectateur et quand il ne deviendra que spectateur avant d'être auditeur ce sera au mieux le théâtre moderne dit culturel ou du cinéma a en fait de la manie de l'image en accord avec la notion du 19ème siècle du pré-conscient unterbewust je vous rappelle que c'était le mot qu'on a appelé pré-conscient c'était le mot qui circulait dans toute l'aventure germanique de langue allemande à cette époque et c'est la correction freudienne qui a transformé l'unterbewust le sous-conscient en unbevust l'inconscient mais au théâtre lyrique la théâtre âgique grec mais non l'opéra on peut alors fermer les yeux pour mieux voir ce que l'on entend attitude totalement oubliée fort close même de nos jours on s'en aperçoit fortement avec des écrivains de très grand talent et même pour certains de Géni Claudel et Brecht qui ont obéi à la même pensée de conversion en métanoria que les hystériques l'un Claudel au nom de l'universalité du catholicisme baroque bien sûr de la contre-réforme où l'hypnose doit être bannie pour un lyrisme sans aucune métaphore mais avec combien de conjonctions du comme où tout doit être comparable à Dieu j'ai été frappé j'ai monté du Claudel j'en ai joué je le connais je crois assez bien j'étais frappé il n'y a aucune métaphore dans la poésie de Claudel qui est très belle très oratoire et très belle il n'y a que des comme l'autre converti Brecht Bertolt Brecht au matérialisme dialectique converti en négatif subsumé et dénoncé mais positivé pour un effet de distanciation ce qu'il appelait lui-même l'affaire Freemdux-Effect ou le lyrisme poétique gardera une place étroite mais très privilégiée dans le song brechtien des bols d'assaut etc je dois dire que j'ai une très grande pourtant un adversaire si j'ose dire de Brecht j'ai une très grande reconnaissance pour le génie théâtral de Brecht qui est à mes yeux très grand ces deux très importants écrivains de théâtre sont devenus modernes et si je disais par conversion hystérique à la Freud on me taperait volontiers sur les doigts on n'aurait pas tort d'ailleurs et pourtant l'hystérie y est d'autant plus présente j'entends la conversion qu'elle est détournée jugulée honie tous les deux refusant l'onirisme l'hypnose mais enfin Strindberg et Mitterling ne se laisseront pas faire eux je rappelle ce que Freud disait dans l'interprétation du rêve des processus primaires l'hystérie condense la paranoïa divise et s'il y a condensation c'est qu'il y a métaphore possible ce qu'avait vu d'ailleurs très bien Lacan alors que Chloel ne s'en tient qu'au com mais jamais à la métaphore c'est vrai qu'oubliant la vérité de la manifestation le phasma de l'imaginaire et non plus le fantasme le simulac l'hallucination la mimésis comme seule reproduction la manifestation phasma je reprends le terme grec de mon ami Jean-Luc Serrois va se cliver déjà chez Kant puis chez Freud à travers les processus primaires du rêve chez Freud et de l'autre scène en forstelung représentation et darstelung exhibition du seul paraître que le christianisme ait joué un rôle ici capital nul doute le christianisme n'a pas inventé la scène SC mais l'identification par ce salut tenté mais mis en échec par exemple de résurrection dans le théâtre de Hamlet à Hamlet pure conversion ou hystérie de la mort incarnation alors tout autant hystérique du logos et le verbe s'est fait chair s'enclavant facilement alors dans l'incarnation ce sera le problème d'Hamlet des mots des mots des mots car l'hystérie de la pathologie est une incarcération de psyché dans Soma au titre d'une conversion psych-freude et le génie mortuaire de Fèdre et d'Hamlet est de l'en délivrer par appel à une transcendance impossible dont Platon que je n'ai pas oublié quittera la transcendance naturelle de la tragédie où la communauté publique se situe loin de l'agora comme je le rappelais le cimetière Athènes la tragédie grecque n'est pas une réunion politique et ne le sera jamais donc Freud que je n'ai pas oublié non plus quittera le théâtre de l'amphithéâtre de la salle pétrière pour le cabinet privé du dialogue de la cure psychanalytique tout deviendra sagesse sapience cure dans un dialogue privé privatisé faudrait-il dire mais si hors de la cité enfin de sa constitution faut-il en conclure pour autant que la philosophie et la psychanalyse sont des instances asociales ou antisociales certainement pas Platon ne résistera pas lui à écrire la république et Freud aussi écrira la psychologie collective et l'analyse du moi les femmes n'étaient pas encore admises dans la cité de Platon peut-être trop admises à la salle pétrière où l'on découvrait pourtant que l'hystérie était aussi masculine mais tous deux cependant reconnaissaient dans les devoirs de l'homme avant de sacraliser les droits de l'homme sans les devoirs ce qui est quand même bizarre de vous lier les devoirs la nécessité d'admettre les folies de la démesure humaine de l'homme femme ici manie et hystérie l'un par un idéisme admirable Platon l'autre par un stoïcisme non moins admirable Freud quand eux-mêmes reconnaissaient que ni la philosophie ni la psychanalyse n'avaient seulement que raison aucun des deux n'a pensé et dit que seule la philosophie a toujours raison et que la psychanalyse seule a toujours raison ce que pourtant j'ai souvent entendu ces dernières années et qui m'a révolté l'expression sauveur est ici dans ces deux domaines de trop sauveur au nom de la raison du théâtre je ne saurais pourtant ici éradiquer la prophétie et la mort face à la mort la conversion des grecs a changé de l'épopée en théâtre puis en philosophie Freud lui a eu tendance à réifier à mythifier certes avec sa pulsion de mort si on la comprend trop allusivement s'il avait connu le meurtre de ses soeurs au camp de la mort aurait-il changé sa vision mythique de la pulsion de mort je ne le sais pas mais je me permets de douter qu'il eût gardé ce que j'appelle encore à travers un impact de conversion une folie maniaque dans sa version quasi dantesque mélancolique car Auschwitz ne peut conduire au deuil mais à la mélancolie ce deuil de l'après Auschwitz ne se sauve ou guérit que parce qu'il moralise il le tente du moins ce qui fut vécu comme une nécessité une ananquée de la barbarie nazie humaine le deuil pour Freud fut le prototype de la mélancolie et non l'archétype ce qui est souvent oublié une conversion hystérique aussi des instances morales sur Moïc moraliser la nécessité c'est ce que fait au plus haut degré le mélancolique il n'est d'un surnaturel effet une perte un deuil son moi et non son objet mais quand le moi devient son objet comme le montre Freud devant la puissance sur Moïc de la morale est-ce encore un deuil de l'objet du monde extérieur fut-il aussi internalisé qu'il se peut fut-il est-il encore fut-il l'objet aimé non il y allait une confusion entre les visions de la vie et les visions du monde que Freud spécitera non pas dans son étude sur la mélancolie mais dans le président Schreiber dans la paranoïa confabulante et je m'en suis aperçu qu'il s'agissait dans la mélancolie d'une moralisation de la nécessité de l'ananquée quand j'ai pris en charge avec mon ami Jean-Christinbert par le psychodrame des patients en décours de mélancolie le deuil répond à une nécessité une ananquée de la perte la mélancolie répond à une perte le moi devant le surmoi qui n'est plus une vision du monde extérieur mais une vision de la vie intérieure une moralisation de cette nécessité intérieure sans répondant d'une vision du monde extérieur conversion analogue à l'hystérie non plus du psychique en somatique Freud mais conversion de l'objet moi en l'abus primitif du surmoi face à la mort le suicide n'est jamais loin pour rejoindre une extériorité enfin le deuil ce qui n'est jamais préhensible chez la mélancolie comme si seulement ce serait une dernière prophétie et oui en effet quand la honte réapparaît chez le mélancolique le suicide n'est pas loin et je pourrais en citer de nombreux exemples j'en reviens là encore une fois à ce court-circuit contestable pour certains entre pensée grecque philosophie et psychanalyse pour illustrer ça je choisis l'épisode de Cassandre dans l'agamemnon des Chils le premier volet de la trilogie l'Oresti ici au théâtre la mort ne peut pas être une nécessité une ananque nécessité voulant dire ce qu'on ne peut pas ne pas faire ce qu'on ne veut pas ne pas vivre Cassandre dans l'agamemnon revient avec l'agamemnon de la guerre de Troie c'est une Troïenne elle est captive maîtresse si on peut dire ce mot d'agamemnon le roi agamemnon rentre chez lui et va être trucidé ainsi que Cassandre par Clétemnès qui veut se venger de son mari entre autres à travers le meurtre d'Iphigénie à leur fille Cassandre a prophétisé la ruine de sa ville Troie et la perte des siens Apollon lui avait donné un pouvoir prophétique en réponse elle devait accepter de coucher avec le dieu de la mantique de l'oracle et du néant ce qu'Apollon et en grec veut dire détruire ce qu'on oublie toujours de même qu'on oublie toujours qu'on va à l'oracle c'est pas l'oracle qui vient à nous c'est on va à l'oracle l'oracle ne fait aucun pas vers nous c'est nous qui allons à l'oracle donc Cassandre s'y est refusé Apollon se venge aux portes du palais d'agamemnon dans la pièce aux captives troyennes du roi elle va être assassinée comme lui le roi par une tout-aimnestre vengeresse dépouillée du manteau des prophètes aux portes de la mort elle refuse d'être une vaincue et sa mort elle va non la commenter elle va la prophétiser presque par vengeance et non finir en victime une sacrifiée comme le furent comme le seront les héroïnes romantiques hélas moment extraordinaire du théâtre un des plus grands moments à mes yeux du théâtre occidental que cet instant où Cassandre où Apollon lui ôte le pouvoir prophétique mais où elle se l'accorde à elle-même pour prophétiser sa mort et non pas la prédire mais là c'est une prédication et non pas une prédiction où elle le prédicare sa mort c'est certainement pour moi le plus grand moment du théâtre occidental elle se rend non à une mort subie mais à une mort non héroïque mais garante de sa seule autonomie d'humain pas de l'anthropos d'humain de l'homme l'humain qui sait qu'elle va mourir sur l'instant déjoue alors toute la tragédie athique déjoue le divin il n'est que de lire Édipe ce n'est pas moi qui ai crevé ce n'est pas Apollon qui a crevé mes yeux c'est moi Édipe qui les a crevés réalité maniaque du théâtre sans aucun doute qui rend élu le peuple grec de la tragédie sans l'élection divine des juifs je me permets ici un écart de réflexion je correspondais il y a longtemps avec André Neher professeur de littérature hébraïque à Strasbourg et mort en Israël nos échanges tournaient autour de la prophétie il avait en tant que juif judaïque creusé admirablement la question prophétique alors particulièrement Amos pardon particulièrement aujourd'hui posait inlassablement cette question pourquoi les juifs dans leur histoire n'avaient pas connu le théâtre dans la constitution du judaïsme il me répondait justement à propos de Cassandre que si elle fut prophétesse par le pouvoir de la mentique apollinienne il ne lui attribuait lui André Neher cependant pas une vérité prophétique à la hauteur des prophètes d'Israël on ne prophétise qu'à partir de Yahvé de Moïse du je suis qui je suis de l'alliance de la bérie la prophétie juive remplaçait alors le théâtre dont les grecs ont eu besoin pour se constituer en peuple élu par l'intelligence et eux qui se trouvaient élus on le sait par des textes je le pense les prophéties de Cassandre à croix si celle-ci n'était pas réalisée Cassandre n'eût pas été crédible aux yeux du judaïsme elle n'était pas prophétesse j'ajouterais et Jésus-Christ non plus bien que Jésus dans le serment sur la montagne ait dit avant Abraham je suis et j'ajoute encore que Freud juif termine son livre essentiel sur l'interprétation du rêve par cette pensée à mes yeux extraordinaire le rêve ne prophétise pas l'avenir en soi mais il le prophétise à l'image du passé il faut prendre l'image et je vais me servir des mots allemands en tant que gestalt et non pas en tant que bildung le passé de la sexualité infantile et de l'espèce humaine est le sujet et l'objet de la prophétie onirique sinon on ne peut rien comprendre de l'univers pulsionnel incidence curieuse et je me permets cette incidence Racine qui a tenté de faire admettre à son roi Louis XIV roi abusif et à sa société abusée par la politique d'une royauté absolue ne comblait pas il lui a fait comprendre qu'elle ne comblait pas cette royauté absolue pas grand chose de la quête humaine lui Racine se tait après Fête durant dix ans et revient au théâtre avec des pièces juives que la culture judaïque n'a jamais écrit Esther et Attali où la prophétie prend le devant de la scène de théâtre Jérusalem Jérusalem de Joad le grand prêtre dans le temple à Sinalog car les dieux grecs sont situés à l'intérieur du monde dans une vision du monde Yahvé n'est pas à l'intérieur du monde il est hors du monde seul l'Alliance l'Aberic le rappelle le Christ lui et c'est ça c'est une nouveauté est dans le monde oui Platon veut écarter le boucan musical de la tragédie au profit d'un dialogue plus soft oui Freud veut écarter les simulacres du théâtre de l'hystérie au profit d'un dialogue qui ne fait apparemment plus de bruit et qui ne fait plus de simagré vous savez que Freud refusait qu'on le voit qu'on voit son visage vision des visages interdits et pourtant Platon n'oublie pas que trois sbires des enfers Minos et Hac et Radamante vont hanter ces dialogues et que le seul Racine osera écrire plus tard malmenant euripide Minos juge aux enfers tous les pâles humains les grands poètes ne savent pas comment purifier la mort et les enfers mais ils s'attellent à cette nécessité dans ton premier bien sûr les philosophes et les psychanalystes se sont dégagés de cette poésie métaphorique Platon lui sauvegarde la mania érotique Freud aussi dans le fond tous deux au nom d'une anamnèse par des conversions multiples en idée l'envu chez Platon en apparente opposition chez Freud des folies rationnelles anamnestiques et des conversions de psyché jusqu'à des lumières au-delà de la caverne chez Platon jusqu'à des conversions sublimatoires chez Freud éduquer éduquer la mort par autre chose que le théâtre ou la musique l'intempérant Nietzsche lui a refusé mais il a succombé à la conversion maniaque ultime devant sa propre mort sans être cassant d'espendant avec le retour éternel lui-même il pourra dire je suis le Christ je suis Dionysos la lisibilité idéique du rêve dans son langage muet n'est-elle qu'une façon de dire qu'on ne peut pas contempler par et dans l'un pour le déat de la contemplation de Plotin où il n'y aurait non plus un être mais un un s'il rêve selon Freud ne prophétise aucun avenir c'est qu'il ne peut conduire à aucune anagogie comme le disait Freud mais s'il prophétise l'avenir à l'image du passé c'est qu'il peut relever de l'interprétation analogique et non anagogique comme Jung et Lacan le croient encore puissance alors des anamnèses de Platon et de Freud même si l'âme s'inféode à l'idée chez Platon et à un appareil chez Freud la conversion du psychique en somatique de l'hystérie a conduit Freud à une thérapeutique à une sapience à une sagesse médicale mais surtout pas le passage du négatif au positif la conversion du psychique en idéique a conduit Platon à un discours souvent lyrique d'ailleurs quasi thérapeutique en vue d'une communauté sociale la république mais Platon a sinon sombré du moins s'est vite rédimé en platonisme à la renaissance avec Marcille Fissin mais Freud dans 50 ans est passé du patristique à la scolastique où le discours a perdu tout son lyrisme et sa conviction poétique encore une fois ce n'est pas dans Freud dit-on mais ça y sera c'est l'idéologie la conversion s'est déplacée du psychique au linguistique au sol énoncé du langage et à toutes ses équivocités alors que le logos même chez Freud reste l'âme du monde et j'en parlais souvent avec Roland Barthes qui était un ami et un ami de désaccord quand il disait que le langage est fasciste au Collège de France le logos a été perçu comme un sommat du signifiant au besoin un travail du négatif un surtexte le logos est devenu ce que fut le sommat un cadavre on a plié le genou devant ce négatif du grand autre je crois qu'il n'y a pas je crois qu'il n'y a plus théâtre pour mourir et renaître plus le logos prophétique malgré le cri sublime d'Artaud la surévaluation du texte pour le texte a tout bouffé il n'existe plus rien entre le texte et son pouvoir d'audibilité il n'y a plus rien entre le texte et son lecteur on dit alors que le théâtre est télépathique par essence il ne s'agit pas du jeu mais de l'enjeu du jeu on proclame sans couférir l'analysé du texte mais il n'y a plus rien alors entre le texte et son non pas son lecteur mais son auditeur mais le texte au théâtre et en poésie et même en roman ne se réduit pas à la seule somatique de l'énoncé s'il oublie volontairement l'aura le surnaturel et non pas à mes yeux le surréel de la poésie Platon fut un endeuillé non seulement de Socrate mais de Parménie et d'Héraclite et avec eux d'Homère Freud fut un endeuillé de Charcot de Jeannet de Babinski et peut-être de toute la médecine philosophique avant lui mais leur imprudence Platon et Freud fut géniale même si la compréhension de la manifestation du phasma s'égare parfois en aïdos idée fantasme chez Platon ou seule hallucination chez Freud comme toujours c'est la doctrine des phénomènes Freud à un moment hésitait il avait lu des contemporains phénoménologues du Cercle proches du Cercle il les a non pas récusés mais il l'a lu il l'a dit j'ai dit il l'a dit il les a récusés et il a préféré la doctrine des phénomènes la doctrine des principes le plaisir des plaisirs principe de réalité principe de nirvana théâtre attique déjoué par Platon au nom de la république leçon spectacle déjoué par Freud mais sauvegardé pour moi et je souligne ça pour moi c'est parce que Platon et Freud sont des écrivains quel écrivain que celui qui a écrit les dialogues de Fèdre, Dillon et bien d'autres quel écrivain que Freud dans l'interprétation du rêve et les cinq psychanalyses écrivain parce que le lecteur est toujours pressenti sollicité en alerte convaincu ce ne sont pas du poète certes mais ils rendent leur prose propitiale Freud écrit Charcot ainsi ce n'était pas un homme de réflexion je cite Freud un penseur il avait la nature d'un artiste il était pour employer ses mots un visuel un homme qui voit par propos des maladies pour moi pour moi pour moi Platon et Freud sont des hommes qui entendant ce qu'ils écrivent le voient ils ferment même les yeux pour mieux l'entendre et je sais que ce que j'écris là ne leur plairait pas mais tant pis pour moi je les sens tellement à la source de l'être et de la pensée je me permets de les rêver je les sens en permanente décréation en action non agissante comme le dira plus tard Simone Veil plus de théâtre en effet ce qui devrait me détourner d'eux mais par dialogue et non par manque par pouvoir de transfert et par défaut de l'endroit où je les découvre je suis mon pouce pourrait dire le bébé non par manque mais par défaut défaut de théâtre certainement et non seulement de saint de lyrisme et de musique et j'accepte à l'avance qu'on me dise vous confondez tout manie extase hystérie conversion et métaphore oui je confonds tout avec une grande assurance mais aussi d'expérience et je n'ai jamais cessé de songer tout autant au dialogue de Nerval avec son psychiatre avec l'hystérie de Baudelaire j'ai cultivé mon hystérie etc avec l'hallucination des seuls mots de Rimbaud dans les illuminations avec les misérables miracles de Michaud quand nous conversions avec lui à Bonneval sous la houlette d'Henriet et si je pense que le théâtre est devenu aujourd'hui à mes yeux obsolète c'est qu'il cache encore une virtualité avec le cinéma qui a pris le relais merveilleusement si la musique sérielle se prend pour un univers en expansion selon Pierre Boulez c'est aussi qu'elle a peur de reconnaître la fission de l'atome cette atroce rupture qu'il faudra bien envisager lyriquement voire poétiquement de même que peut-être il faut envisager lyriquement et poétiquement Auschwitz contrairement à ce qu'a pu en penser Adorno la sophistique intellectuelle du négatif ne dit que très peu là-dessus et on est en droit d'attendre la mystique maniaque hystérique de l'instant destructif comme inexpiable mais révélateur en cela je citerai Paul Solan merci alors en préambule cher Jean Gilibert je vous répondrai comme en écho puisque vous avez exprimé votre désir amical de reconnaissance à mon tour de vous dire ma dette dans la circularité de la spirale de la dette et du don puisque ce travail sur Platon dont vous dites qu'il a pu vous animer à la construction de cette belle analogie que vous avez déployée ce soir il y a ce travail sur Platon et il est redevable tout autant à votre pensée pensée de la folie et pensée du théâtre notamment qui m'ont animé et m'anime encore de manière je dirais librement productive au sens de Goethe pensée donc vivante que la vôtre magnétique et d'autant plus qu'elle rayonne pour moi dans le secret d'une époque plutôt obtuse qui sait tout mais qui n'a pas d'oreille ou qui n'écoute qu'en réverbération aveugle donc en cette barbarie cultivée suffisante et perditive donc afin de solliciter votre pensée encore si inactuelle et si peu conforme à mes yeux je voudrais attiser à son feu quelques libres remarques questionnantes en écho à votre propos de ce soir j'en articulerai cinq arbitrairement et pour faire disons pour ne pas faire trop long la première serait celle-ci l'un des traits de votre inactualité intempestive c'est que vous osez parler en bien de vos textes comme ce soir encore de ce que l'occident a soldé ou déserté je veux dire l'âme alors oui il serait encore possible de parler de l'âme à défaut de pouvoir peut-être parler d'âme comme on dit une voix de gorge mais alors en quel sens l'âme peut-elle encore aujourd'hui nous parler est-ce que nous ne sommes pas au plus loin trop loin de ce que les grecs ont tout de même inventé lorsqu'ils ont parlé de la psyché et n'y a-t-il de psyché ou n'y a-t-il pas de psyché au sens grec que parce qu'ils ont d'abord pensé et vécu comme personne l'homme comme un être mortel dans cette mesure le christianisme n'a-t-il pas inauguré une tradition et une aventure tout autre qui serait celle de l'esprit et sur le fond de cet héritage l'âme serait restée et on le saisit chez Descartes une terra incognita en attendant de venir un mot un 20 mots et parfois un gros mot j'ajouterais ceci face à l'âme et à l'esprit qu'en serait-il de ce que dit le mot cœur je l'entends bien sûr chez Pascal mais aussi chez Baudelaire ce serait le premier point alors ma seconde série de questions serait celle-ci la difficulté ou l'impasse dans laquelle nous sommes dans cette affaire n'est-elle pas aussi grec qu'en sa source je veux dire platonicienne à la naissance de la philosophie je remarque en effet c'est l'effort que j'ai entrepris dans ma lecture de Platon l'extrême ambiguïté avec laquelle Platon a ouvert la question de la folie la magna dont l'enjeu recouvre dans son texte ou croise celle de l'âme d'un côté en effet comme le montre le dialogue Jung la philosophie naît s'inaugure dans le refus l'exclusion même de la folie poétique et théâtrale dionysiaque donc en convertissant même le sens du dionysiaque et en le réduisant et la république sur cette base privilégiant la philosophie au dépend du poétique privilégiant aussi l'esprit le nous aux prises avec les idées favorise la vue éidétique des choses et disiez-vous donne le branle à l'idéalisme d'un autre côté pourtant la mania de la folie réapparaît dans le phèdre mais selon une dimension étrangement restreinte et privilégiée celle de l'éros inconnu sous cette forme et de la poésie et du théâtre des grecs et c'est cet aspect de l'héritage platonicien qui triomphe dans le néo-platonisme renaissant avec Marcille Fissin lorsque celui-ci dans une adaptation gauchissante fait de la mania la fourreur du délire que Fissin affecte au poète dans un sens qui n'est pourtant plus du tout celui du Dionysia qu'inaugural surprise pour autant puisque c'est du moins la lecture la lecture traditionnelle de Platon a oublié un terme précieux que le Phèdre recèle en son centre je veux dire le mot phasma mot si rare en grec qui signifie la puissance de la manifestation de l'être en sa beauté et qui selon Socrate lui-même en appelle chez l'homme à la dimension extatique c'est le terme que l'on trouve à plusieurs reprises dans le texte du Phèdre tout autre donc que celle de l'édétique et qui serait l'ouverture possible sur la mania et la psyché conjuguée la question que nous pose ce trop rapide retour à mon est celle-ci est-ce que nous sommes en passe aujourd'hui d'être définitivement coupés d'une juste appréhension de la folie parce que nous n'avons pas une approche unitive du phénomène ou bien encore parce que nous ne saurions en passer que par la voie élue et restreinte du logos lui-même déclinant jusqu'à la simple rationalité et parce que cette simple rationalité comme vous le suggérez serait devenue à son tour et à son insu une rationalité folle sur le chemin des scolastiques des épistémologies et des rhétoriques que vous indiquiez en d'autres termes est-ce que nous sommes condamnés à ce que Valéry appelait l'écart sans retour est-ce que c'est notre fatalité historique est-ce que pour le dire avec Rimbaud ces mots est-ce que c'est notre faiblesse de la cervelle ou notre constitution ordinaire donc la folie est-elle hors d'accès ou est-ce que l'Occident a pris le mauvais chemin d'accès alors troisième point la question ici posée apparaît m'apparaît d'autant plus cruciale que cette aventure platonicienne de la folie dans le phèdre est bien sûr aussi celle de l'âme si nous revenons à notre première question de savoir ce qu'il en est de l'âme est-ce que il est possible qu'il y ait un savoir de l'âme qu'est-ce que l'âme comme suquet disons-nous est-ce que l'âme ne souffre pas d'emblée de ce partage rationnel qu'opère Platon entre l'âme et le corps est-ce que le choix que fait Platon du mot suquet n'est pas et qui destine toute l'aventure de l'Occident n'est pas déjà préorienté et prédéterminé par le choix qu'il fait d'abord du mot soma qui dit donc le corps mais vous l'avez rappelé qui signifie d'abord cadavre ce partage d'un immatériel et d'un corps matériel cadavérique ne nous barre-t-il pas d'entrée de jeu tout accès possible à la question et en ce sens le mythe platonicien de l'âme si décisif de l'anamnésis qui lui correspond n'est-il pas là pour soutenir la faiblesse épistémologisante d'un discours aux prises avec ses impasses donc y a-t-il un savoir de l'âme celui dont Socrate selon Platon serait le dépositaire ou le titulaire ou bien ce savoir serait-il pour employer votre mot une connaissance et cette connaissance peut-elle advenir alors sans l'ecstasis de la mania qu'évoque le phèdre pour dire ce rapport fondamental à l'être alors point 4 faut-il dès lors renvoyer l'âme à ce que l'occident chrétien en particulier a nommé le surnaturel ou bien ce mot ne serait-il pas lui aussi une facilité ou une maladresse je veux dire que c'est le mot nature qui me choque ici ou me gêne est-ce que nous n'aurions pas en reprenant l'aventure de la manifestation phasma du phèdre à réhabiliter sur nouveaux frais la dimension extatique de l'imagination j'entends bien sûr une imagination à l'oeuvre dans le sens du poétique que vous évoquez et non de cette imagination dont Ricoeur dit fort bien que la philosophie a fait un champ de ruines autrement dit encore une impasse autrement dit peut-on envisager comme surnaturel seulement une aventure spirituelle à condition évidemment d'entendre spiritus ici dans un sens autre que ce que dirait l'esprit comment renouer à l'âme et à ce surnaturel si nous gardons le terme les fils qui unissent l'image l'onirisme le rêve éveillé l'hallucination le lyrisme la prophétie l'âme antique etc mais tout autant les conversions les métamorphoses et les rédemptions en ce sens quelle est selon vous la vraie grandeur de cette sapience du surnaturel que vous dites qu'a-t-elle à nous dire de la folie au sens proprement grec c'est-à-dire dionysiaque du terme et j'ajouterai bien sûr vaste problème en quoi le théâtre peut-il encore être décisif sur ce point est-ce que vous pouvez peut-être éclairer un peu la formule justement quant au théâtre pour qu'un esprit de mort bouleverse une âme de vie alors dernier point qui s'articule sur cette question du théâtre et qui me paraît hanter votre réflexion analogique sur Platon et Freud est-ce que vous pouvez prolonger encore votre pensée selon laquelle le théâtre est devenu aujourd'hui obsolète avec cette idée de la virtualité qu'il cacherait encore avec le cinéma car si le théâtre porte avec lui l'essentiel de la question ou de la dimension de la communauté j'entends celle de la filia d'Antigone en attendant d'être la filia de l'éthique à Nicomac alors je dirais en simplifiant de manière excessive ceci on pourrait dire que la poésie les grecs entendaient aussi par là le théâtre Platon encore ouvre à la possibilité d'un partage commun en tout cas qui est l'affaire de tous elle la pensée qui se donne comme philosophie puis comme psychanalyse serait le royaume du deux dans ce dialogue de la Sunousia tandis que les épistémologies seraient la voix de l'un j'entends non l'un plotinien bien sûr mais l'un seul du soli loc et du solipsisme au sens où Descartes déjà craint d'être solus in mundo alors lorsque vous évoquez l'obsolescence du théâtre est-ce que cela signifierait qu'en ce début du 21ème siècle nous serions déboutés de toute possibilité du commun est-ce que nous sommes réduits à la mélancolie des collectivités mortes parce que évidemment les totalitarismes ont été le règne total de l'un seul en guise ou en ersatz du commun dans l'ignorance du deux et du poétique du commun et du théâtre etc. mais alors je rebondis sur le cinéma qu'en est-il vraiment du cinéma vu ce qu'a été son aventure historique qui a été aussi dans la fréquentation du totalitaire question subsidiaire enfin le commun serait-il voué à la pure et simple analogie du commun et alors la psychanalyse a-t-elle selon vous quelque chose à nous dire de cette affaire du commun voilà cher Jean le bouquet de questions que j'offre à votre sagacité je sais qu'elles sont un peu nombreuses et pas nécessairement un cadeau alors vous choisirez celles qui vous paraîtront le plus opportun ou opportunes je vais répondre tout à trac comme ça comme je suis et je vais répondre par des choses qui paraîtront à côté dans la psychosomatique que je connais je n'ai pas de compétence en psychosomatique et je tiens à être prudent dans l'histoire de la psychosomatique elle a beaucoup varié il y a eu beaucoup de gens je me sens très proche d'un ami Michel de Buzan plus particulièrement mais je n'ai pas de compétence simplement pour revenir au naturel je pense à Grodek l'homme du ça au fond de l'homme cela Grodek il arrive à ceci d'une façon surnaturelle mais complètement dingue et loufoque il dira comment dirais-je la femme est un homme châtré ça circule dans toutes les valeurs occidentales depuis longtemps enfin en partie il faut faire gaffe et l'homme est une femme stérile voilà à quoi on arrive quand on croit être dans le ça c'est-à-dire dans la nature du naturel on arrive à dire des choses je cite Grodek parce que ça m'est venu à l'instant comme ce que je viens de citer la femme est un homme châtré et l'homme est une femme stérile qu'est-ce que vous voyez ce à quoi on aboutit bon Freud trouvait ça très rigolo lui il ne l'a pas gardé bien sûr mais c'est vrai quand il répondait à Grodek il trouvait ça très rigolo enfin rigolo il ne disait pas ce terme maintenant sur les choses c'est très difficile de vous répondre je vais dire à propos de nature regardez quand même tout d'un coup ça me vient à l'esprit comme ça j'ai l'esprit qui saute beaucoup c'est mon hystérie c'est vrai qui est quand même un impair et même une imposture que commet Freud quand il cite Shakespeare théâtre qu'il aime beaucoup auteur qu'il privilégie au delà de tout il choisit la réflexion dans Henri IV de Shakespeare où il est dit l'homme doit une mort à Dieu Freud cite Shakespeare c'est pas honnête en disant l'homme doit une mort à la nature et chez Freud bon c'est un impair c'est une imposture mais c'est pas qu'elle ressemble à Freud qui n'était pas dans le fond un imposteur loin de là mais je veux dire c'est pour dire combien l'idée de nature goetheienne d'ailleurs venant de Goethe a joué chez Freud lui a joué des tours comme il en a joué à Grodek dont je citais les exemples un peu stupides et comment c'est devenu pour Grodek c'est incontestable une idéologie la femme est un homme châtré toute la gauche et la droite bien pensantes filent là-dedans bon c'est devenu une idéologie sans contestation de l'occident et on dit moins que l'homme est une femme stérile parce qu'on est plus prudent mais on le pense bon c'est là où va un naturel une nature dénaturée et dénaturalisée si j'ose dire alors je réponds un peu à côté de votre question mais c'est pas facile moi ce qui me frappe et ce qui m'a tenu dans le théâtre c'est pas la mise en scène dont je me fous complètement ça m'intéresse ça m'a jamais intéressé c'est la mise en oeuvre comment une pièce tient debout j'entends surtout dans le style tragique mais dans le style comique aussi j'adore le comique c'est pas la question comment ça tient debout sur quelle réalité ça tient et moi ce qui m'a intéressé ce sont les réalités théâtrales qu'est-ce que c'est d'une réalité théâtrale qui n'est pas qui ne tient pas par des réalités psychiques Freud a il aimait le théâtre beaucoup il aimait pas il connaissait peu la musique mais il aimait beaucoup le théâtre il en a parlé d'ailleurs avec c'est un écrivain c'est un peu il y a en lui une dimension poétique qu'il s'est gardée surtout de la montrer parce que sinon on n'aurait plus cru en lui il a dit des choses très très belles aussi bien sur Shakespeare que sur Ibsen sur bien d'autres choses il n'a pas toujours entendu ce que moi j'entends comme réalité théâtrale la réalité théâtrale en Occident je ne parle pas du théâtre oriental qui est différent et que je connais mal bien sûr le théâtre en Occident repos le grand théâtre le théâtre tragique repos sur une chose sur mort et renaissance c'est capital c'est dans le grand théâtre dans la tragédie athique dans Shakespeare dans Bresch dans Clonet le même dans Bresch c'est mort et renaissance ça meurt et ça doit renaître c'est une réalité théâtrale c'est pas une réalité psychique on peut le dire par rapport à la manie par rapport à l'origine occidentale du théâtre qui est la manière grecque c'est la manie on est dingue si on n'est pas dingue on est un mauvais acteur c'est pas la peine mais au cinéma aussi vous citez le cinéma son aventure c'est difficile de en parler comme ça en si peu de temps j'adore le cinéma vous le savez mais c'est une aventure c'est une déportation d'une réalité théâtrale en réalité de l'image c'est l'image l'inconscient c'est né le cinéma est né avec la notion d'inconscient c'est assez constitutif le théâtre est né avec l'épopée les piques le lyrique qui transforme les piques le cinéma et l'image particulièrement dans sa dynamique est né dans une circonstance historique que je viens de citer mais il y a pour moi les grands cinéastes il y a une dynamique Dreyer par exemple ou bien d'autres je ne voudrais pas le cinéma détient un potentiel que le théâtre ne détient plus le cinéma est un avenir que je crains que le théâtre n'est plus je me trompe peut-être mais je crois que pour moi je le crois dans une toute autre aventure le cinéma est nocturne le cinéma se fait dans une salle fermée enfin bon ça n'a rien à voir avec le théâtre surtout le théâtre grec qui se faisait en plein soleil ce qu'on oublie même quand il s'agissait de la nuit les grecs parlaient de la nuit horrible mais c'était en tout ceci dans le théâtre c'était en plein soleil alors cette instance du temps qu'il fait est absolument capitale alors je sais pourquoi la réalité théâtrale est une réalité surnaturelle c'est mort je ne dirais pas bon le christianisme fait dire mort et résurrection mais c'est mort et renaissance au départ et la résurrection est une renaissance je ne parle pas de la musique j'en parlerai quand je dois faire la lecture de Tristan et l'isole de Richard Wagner c'est un des rares musiciens qui a avec Rameau peut-être qui a saisi cette aventure de la renaissance dans Tristan mais ça me vient comme ça dansant les réalités théâtrales c'est Tristan meurt couché Isolde meurt debout c'est ça une réalité théâtrale pas autre chose le reste des interprétations mais on s'en fout moi le théâtre interprétatif je déteste ça comme je je déteste ça c'est une chose le théâtre décoratif de nos jours et interprétatif m'ennuie quand il n'y a pas de réalité théâtrale alors il faudrait que je cite un maître de lecture parce que je ne l'ai pas connu qui est Georges Pitoef et l'aventure des Pitoef pour moi reste certainement en France en Russie il y en a eu d'autres bien sûr l'aventure théâtrale la plus grande la plus extraordinaire sans un sou sans fric sans culture d'état sans fric de l'état ils vendaient leurs meubles pour pouvoir monter une pièce trois mois après je n'ai pas connu Georges Pitoef j'ai eu la chance de connaître Ludmilla avec qui j'ai répété et joué Phèdre mais je n'ai pas connu Georges Pitoef mais j'ai lu grâce à sa femme à son fils Sacha ils m'ont donné tous les textes de Georges Pitoef pour moi le théâtre dans mon histoire personnelle a été une illumination quand j'ai lu ce que Pitoef écrivait j'ai vu ultérieurement ce qu'il a repris par sa femme et par son fils les mésenseignes qu'il faisait mais je n'ai pas connu Pitoef Dulin aussi mais je veux dire pour moi le théâtre est né comme ça parce que j'ai été élevé dans un milieu théâtral de vieux comédiens ça c'est autre chose mais je déteste la déclamation je ne supporte pas la déclamation qui est le contraire du lyrisme car le lyrisme il est surnaturel la déclamation elle est naturelle en ce moment je déclame c'est emmerdant le lyrisme c'est le contraire de la déclamation quand les gens quand les gens se mettent à déclamer Racine ou Corneille parmi les auteurs en scène par rapport à Shakespeare pour moi c'est insupportable il faut trouver le surnaturel garde le naturel ce qu'on appelle la nature l'effet de nature la déclamation ne garde que la rhétorique ce que fait la musique baroque enfin une certaine musique baroque de nos jours et contre cela évidemment je suis toujours élevé alors je réponds mal à vos admirables questions et vos questionnements mais il me semble qu'il y a en nous vous avez moins un rapprochement une proximité quand même très grande comment dire de même qu'il ne faut pas qu'on confond de nos jours l'homme et l'anthropos ça m'énerve le lien hystérique ce que je suis très facilement l'homme c'est pas l'anthropos de même qu'on confond la connaissance et l'épistémologie la connaissance est une chose l'épistémologie est une réduction épistémique de la connaissance la connaissance ça a un aspect direct et brutal de quelque chose qui survient et qui tout d'un coup vous éblouit de même la dernière réponse que je vais donner on a une vision de la mort quand on se réveille c'est le seul moment où on a une vision de la mort et c'est naturel quand on se réveille les grecs disaient hypnos thanatos ouais hypnos enfin sommeil et thanatos est mort c'était des frères jumeaux c'est vrai mais je crois que les neurosciences ont dit des choses très importantes il ne faut pas les négliger elles sont capitales et Jouvet a dit des choses sur le sommeil paradoxal qui est formidable et les psychanalystes ont tort de bouder ces choses là parce que Freud je crois ne les aurait pas boudées et en effet on a après le sommeil paradoxal on a au moment du réveil le réveil vous permet de voir la mort votre propre mort bien entendu on ne s'en rend pas compte c'est l'inconscient c'est l'inconscient le cas de le dire et c'est capital voilà pour le moment comment je répondrai maladroitement hystériquement à ce que vous avez soulevé comme point extraordinaire auquel je ne réponds pas entièrement je vous prie de m'en excuser mais ça se reviendra bien merci merci pour cette discussion même s'il n'a pas répondu en effet totalement à tout votre questionnement merci pour cette intervention je ne crois pas qu'elle confond tout je crois pour vous avoir beaucoup lu beaucoup entendu beaucoup fréquenté je crois que cette conférence c'est une façon de rassembler tout un tas de de la richesse de vos expériences multiples le savoir et la croyance que vous en avez pu dégager et c'est assez formidable de de voir se rassembler se mêler se mixer se mélanger tous ces savoirs tous ces croyances tout ce lyrisme pour une pensée unique absolument unique mais avant que je ne vous pose des questions auxquelles je vais vous demander de donner des réponses mais pas de vous défiler parce que c'est des questions que je me pose depuis longtemps et qui ont été réactivées par cette conférence nous allons bien sûr donner la parole à la salle et à ceux qui veulent intervenir commenter nuancer critiquer Jean-Julie Lebert est suffisamment hystérique pour accepter la disputation la discussion n'hésitez pas il a dit que c'était sa dernière conférence mais ça il le dit à chaque fois donc évidemment qu'il y en aura d'autres mais enfin bon profitez-en je comprends bien que c'est ma dernière conférence puisqu'elle associe théâtre et psy qui a été quand même dans l'ordre de ma vie absolument bon oui Anne-Marie Anne-Marie Smith d'Ibazur oui j'ai deux associations d'abord le paradigme du théâtre grec je pense que quand vous parlez de fermer les yeux pour voir ce qu'on entend dans le théâtre le théâtre grec où les acteurs portent des masques où tout le théâtre est construit de façon à privilégier l'acoustique plutôt que la vision vous nous invitez à l'analogie avec la mise en oeuvre du dispositif psychanalytique n'est-ce pas tel que Freud de l'inventer selon le modèle du rêve où on est prié de fermer les yeux et le relâchement de la pensée critique à l'intérieur de ces dispositifs je ne me trompe pas l'analogie entre le dispositif du théâtre grec qui favorise plutôt l'acoustique que la vision et le dispositif analytique où il est prié en effet de fermer les yeux pour mieux voir ce que l'on entend oui si j'ai répondu à votre question bien sûr mais je ne me décide pas mais je crois que vous dites le masque par exemple vous avez bien dit on sait maintenant que les acteurs les protagonistes portaient un masque mais pas le coeur on a une idée absolument fausse de la reconstitution du théâtre grec ce qu'on a raconté ce qu'on raconte est absolument obsolète le coeur ne portait pas de masque quelquefois des demi-masques d'abord parce qu'on ne sait pas grand chose j'en parlerai sur mes conférences sur la musique dans un autre lieu du théâtre grec on ne sait pas grand chose mais ça n'était pas j'ai joué à Epidore 5 à 10 000 personnes comme spectateur j'ai joué à Delphes enfin j'ai joué dans différents lieux du théâtre grec en Grèce il n'y a pas d'identification possible c'est impossible il n'y a rien à voir la richesse du théâtre grec c'est que l'acoustique pour 10 000 personnes Epidore c'est 10 000 l'acoustique est extraordinaire on entend tomber une pièce de monnaie c'est ce que font les visiteurs c'est un théâtre de l'audible et non pas du visuel ils s'en foutaient du visuel ils avaient simplement le seul moyen qu'ils avaient d'impressionner le public c'était un char sur roulette et quand il y avait un crime et un meurtre on mettait le cadavre sur ce petit char à roulette et ils le projetaient d'arrière en avant le public devait faire c'est tout c'est un théâtre de l'audible le théâtre grec c'est pourquoi il est si même dans une traduction française bon peineuse évidemment mais quand on le lit en grec en grec ancien bien sûr quand on le lit en grec on voit combien il est orchestré c'est du lyrisme c'est de la musique d'abord il était chanté la plupart des parties étaient chantées ce qu'il ne faut pas oublier c'est audible la spéculation visuelle est tout à fait seconde je ne dis pas qu'elle n'existe pas mais elle est seconde mais justement dans le dispositif psychanalytique aussi oui mais oui je suis d'accord avec vous puisque Freud au départ ne voulait pas il a eu différents moyens il a eu l'invention du divan si j'ose dire et que le patient ne le voit pas lui car il ne voulait que seul l'audible du logos mais au sens large du mot ce soit un échange possible et quand vous parlez de ce qu'il dit du rêve comme prophétiser à une image du passé ça correspond tout à fait à l'épose à la puissance mémorielle de l'épose non je pense que ça correspond à comment dirais-je prophétiser à l'image du passé ça correspond à toutes les époques ça n'est pas d'une époque ça non mais les postes ont le langage au sens du mot épose ah épose pardon excusez-moi j'avais pas compris j'ai compris à l'époque excusez-moi c'est parce que vous êtes très près du micro pardon non mais au sens de l'épose tel que le reprend Pierre Fédita par exemple dans passé anachronique présent à l'Église non le lyrisme on ne sait pas comment jouent les acteurs vous le savez vous moi j'en sais rien c'était pas des acteurs professionnels c'était des aristocrates de la cité c'était pas des acteurs professionnels ça n'existait pas ce sont les romains qui ont institué l'acteur professionnel c'est-à-dire payé c'était des jeunes gens de la cité puisque tous les rôles étaient joués même les rôles de femmes étaient joués par des hommes c'était des non-professionnels il passait un an avec le poète ici d'un théâtre où l'on dansait où l'on chantait on ne connait pas la chorégraphie elle était très importante on chantait on ne connait pas la musique on l'évalue vaguement mais on ne la connait pas elle était très complexe on ne sait pas d'où elle vient on a tout perdu et on parlait mais c'était un théâtre ce n'était pas un théâtre de la vision c'était un théâtre de l'audible essentiellement oui et je me suis pensée et j'ai pensé pardon en vous écoutant aussi que cette idée de l'image dans les mots comment ? de cette idée de l'image dans les mots de voir en image ce qu'on entend correspondait aussi une certaine tradition juive ça c'est possible je ne peux pas vous dire je n'ai que des rudiments d'hébreu je ne peux pas vous dire ça je ne sais pas mais je pense que quand même dans l'histoire du judaïsme le théâtre il n'existe pas il n'existe pas la fondation si je veux dire lyrique du judaïsme exclut le théâtre le théâtre n'est venu par les juifs qu'en 1900 par le théâtre de Kémé Kafka il n'existe pas et c'est ce qu'avec André Neher nous débattions profondément le récitatif existe comment ? le récitatif existe dans la tradition juive je ne parle pas du théâtre je parle du récitatif vous disiez le théâtre excusez-moi j'entends mal ce que vous dites mais ce que le rêve existe mais le théâtre n'existe pas c'est quand même important que dans une aventure extraordinaire du judaïsme le théâtre n'a pas eu sa place il n'avait pas de raison d'être c'est ça qui est important alors que pour les grecs il a été un fondement de l'histoire civilisatrice grecque et lié d'ailleurs à des circonstances historiques je vous l'ai rappelé on ne connait pas ce qui a précédé les trois Échilles Sophocle et Euripide il y a eu Frénikos il y a eu des auteurs mais on n'a aucun document on ne sait rien rien stricto sensu de la naissance du théâtre grec ce qu'on raconte est faux même Nietzsche si j'ose dire malgré son grand génie s'est trompé sur Apollon en opposant Apollon à Dionysos mais Apollon dans les cultes prenait la place des Ménades c'est un dieu destructeur et il intervient dans la tragédie comme dieu de la Mantique comme on ne sait pas grand chose sur l'organisation du théâtre grec il faut être très prudent dans ce qu'on dit de la reconstitution mentale du théâtre grec par l'Occident ce qui est sûr c'est une donnée c'est que dans l'aventure juive il n'y a pas de théâtre il est à dire autre chose le théâtre n'est pas la fin en soi il y a une autre aventure d'ailleurs je vais remarquer que dans l'histoire je cherche le nom de l'auteur j'oublie les pièces qui ont fait scandale dans le judaïsme c'est entre autres les pièces non seulement le Dibouk mais le Golem du théâtre de tout le théâtre de l'Europe moyenne vers les années 1900 et j'en ai vu souvent ce sont des pièces formidables mais ça a été très très mal vu par le judaïsme le Golem c'est celui qui sous la langue porte le mot émet et aussi en autre la première syllabe ça fait mort et ça fait vie et mort enfin bon ça a été très très mal vu par le judaïsme je le rappelle et pourtant Kafka se rendait il aimait beaucoup le théâtre l'idiche beaucoup et moi j'ai vu les représentations au théâtre des nations du Dibouk et d'autres choses et du Golem c'est extraordinaire bien sûr mais ça va à contrario de l'aventure et de l'histoire du judaïsme juste une précision dans le émettre la polysémie c'est vérité 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 est mort oui monsieur Sullivan oui d'abord je voudrais vous remercier Jean encore une fois c'était une conférence à la fois extrêmement fouillée et en même temps troublante et c'est justement un peu c'est mon trouble qui va parler je me suis dit tout au long de cette conférence qu'il y avait une question qui était là sous-jacente vous avez dit à un moment donné que je pense que c'est ce que vous vouliez dire que d'une certaine façon Freud a enregistré une nécessité de son époque et que la psychanalyse est devenue nécessaire et qu'il a d'une certaine façon guéri son époque disons pendant un siècle et la question que je voulais vous poser je voulais vous demander si en prophète que vous êtes si vous pensez que notre époque celle que nous vivons maintenant a encore besoin de cette guérison ou d'un autre type de guérison c'est le piège oui je pense qu'elle a certainement besoin d'une autre mais d'une autre forme de guérison sans aucun doute je n'ai pas parlé du psychodrame je ne sais pas si vous l'avez remarqué volontairement car on croit que le psychodrame c'est du théâtre non il n'y a pas de public pour qu'il y ait du théâtre il faut un public il faut le la commensalité du public le psychodrame que j'ai quand même beaucoup pratiqué avec mes maîtres et amis les bovissies d'Yadkin et Wim Kestinber est né je vous rappelle vous le savez aussi à l'avance de Moreno on allait voir Moreno qui était venu à Paris j'ai dit ça parce que le psychodrame est vu et est devenu un type d'époque une espèce de constitution épocale de la thérapeutique on allait voir Moreno qui était d'origine juive et ce qu'il faisait jouer aux gens qui étaient là en public on ne jouait que Hitler et un juif c'est à peu près le registre sur lequel ils se situaient et mais à maîtres et amis nous n'appréciions appréciions pas tellement et quand nous avons eux avant moi bien sûr lancé l'aventure du psychodrame c'est pas ainsi que nous l'avons fait mais le psychodrame n'est pas du théâtre il n'a aucune réalité théâtrale sinon une dramatisation et les gens confondent théâtre et dramatisation ça n'a rien à voir le théâtre vit d'autre chose qu'une dramatisation en Occident il vit en effet de mort et de naissance ça c'est un peu le théâtre tragique mais le théâtre comique aussi il vit de cela alors le psychodrame est devenu une institution mais fort justement c'est un moyen thérapeutique remarquable et je sais que Corcos l'utilise et il a mille fois raison mais il n'y a pas de public sauf le psychodrame comme le faisait dans l'industrie où on fait des psychodrames où on fait des jeux de rôle le théâtre est le contraire des jeux de rôle c'est pas des jeux de rôle faire, ameler tout ce que vous voudrez c'est pas des rôles on dit des rôles dans le langage banal on dit je joue tel rôle bien sûr mais ça n'est pas des rôles au sens totalitariste du mot et je pense que le psychodrame est une grande possibilité à condition de savoir ce qu'on fait et qu'il y ait des gens compétents mais ça n'est pas du théâtre la réalité théâtrale est quelque chose qui passe par d'autres valeurs naturelles et surnaturelles juste je vous repasse la parole est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous n'aimez pas mettre en scène mais que vous voulez mettre en oeuvre ce que j'avais dit moi d'ailleurs sur votre Jean Santerre qui est l'oeuvre d'un auteur et pas d'un romancier est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas de rôle à interpréter mais des êtres à incarner c'est ça que vous voulez dire ? par exemple j'ai l'horreur des acteurs qui interprètent j'ai l'horreur des acteurs qui ont du talent et qui interprètent alors ça je m'ennuie immédiatement alors c'est mon hystérie mais elle est réflexive elle vient mais l'incarnation vous prenez mais l'incarnation c'est capital mais elle vient au terme et au bout d'une finalité au bout d'un travail sur la réalité théâtrale elle ne vient pas tout de suite l'incarnation elle demande une élaboration un travail considérable et elle ne réussit pas toujours il n'y a pas de on parle toujours du théâtre comme s'il était tout seul sur une scène le théâtre c'est le public le théâtre n'a pas de sens si on n'inclut pas l'idée de la commensalité du public et de l'audible plus de la vue aussi bien sûr du visible mais à mon avis le visible je ne dirais pas secondaire parce que c'est un peu bébête mais je veux dire il n'a pas la valeur et l'importance de l'audible parce que le théâtre au départ c'est le lyrisme et la poésie mais ça n'est pas encore l'opéra ça n'est pas l'opéra et quand il devient l'opéra c'est déjà une quête je voulais dire ça juste par rapport à la question de l'absence de théâtre juif avant la mise à l'europa je crois que c'est la question de l'incarnation évidemment sans doute mais enfin l'incarnation il faut quand même c'est quand même l'incarnation c'est ne passe par l'identification et c'est le christianisme quand même qui a apporté c'est incontestable mais le christianisme n'a pas inventé la scène je ne parle pas de la scène je parle de la scène oui et surtout pas l'incarnation oui bien sûr bien sûr bien sûr surtout pas l'incarnation monsieur Sullivan est-il satisfait de la réponse ou non parce qu'on se connaît trop oui vous aurez d'autres occasions pour la prophétie non non mais je veux dire bien sûr que les choses doivent changer moi je suis bien entendu qu'elles doivent changer mais les thérapeutiques aussi changent c'est normal mais elles changent à partir de déclic quand on a le génie de Freud qui est tout d'un coup a ouvert des horizons considérables bon en répondant sur le psychodrame au fond je comprends le sens de votre réponse c'est à dire que d'une certaine façon pour beaucoup si on parle de clinique pour beaucoup de pathologie actuelle le psychodrame correspond mieux ou devient un mode de guérison plus ah oui plus en accord avec l'époque que d'autres formes thérapeutiques qui vous avez raison ce qu'on appelle le jeu de rôle oui ce qu'on appelle le jeu de rôle qui est mortifère que de suicide il y a eu par les jeux de rôle quand nous étions dans le 13ème je me je trouve que ça ça venait jusqu'à moi que de suicide chez les jeunes gens de divry de vitry etc par les jeux de rôle il ne faut quand même pas l'oublier considérable merci on va vous donner le micro s'il vous plaît pour enregistrer la question je ne t'entends pas bien excusez moi au micro oui je suis content de retrouver je voulais enchaîner sur le cinéma est-ce que plus spécifiquement que ce qu'on a dit comme généralité sur le cinéma est-ce qu'il n'y a pas une folie maniaque dans le polar et des films du genre par exemple Inglourius Blaster c'est-à-dire qu'il y a une folie dévastatrice et qu'il y a et qu'il y a une dérision une dérision de la mort maniaque et une dérision de la mise à mort qui est assez surprenante d'autre part une deuxième question est-ce qu'il y a de la folie maniaque dans le psychodrame est-ce qu'il y a une guérison par la dérision par le jeu est-ce qu'il ne faut pas comprendre le psychodrame en tirant plus du côté du jeu maniaque que de tirer toujours du côté de l'espace transitionnel l'espace du jeu comme on raconte maintenant je vais essayer de répondre à tes questions c'est difficile je pense bien sûr que c'est vrai qu'il y a dans le cinéma enfin le vrai et ce que je dirais le grand bêtement le grand cinéma il y a bien sûr une folie de l'image c'est là où on voit les grands cinéastes enfin les grands on est obligé d'utiliser ces termes les vrais cinéastes d'une façon différente c'est chacun mais c'est là où il y a une folie c'est-à-dire une démesure non pas de l'image mais du processus imageant comment on dirait s'interconnectant au fur et à mesure du déroulement dans le montage enfin bon sans aucun doute pour moi le cinéma c'est-à-dire 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 c'est-à-dire